Musique 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 Je voulais venir vous faire un partage au niveau évidemment toujours de la conscience, il se passe plein de choses partout dans le monde et il ne faudrait pas oublier malgré tous ces conflits, ces querelles, ces opinions différentes, on est présentement en ascension planétaire et nous devons aller vers l'ascension humanitaire, donc l'ascension des humains. Nous devons ascensionner c'est quoi? C'est nous élever. Donc j'aimerais vous inviter à réfléchir, à vous demander en regardant tout ce qui se passe autour de vous, en vous et dans le monde, est-ce que vous croyez vraiment qu'on est en train d'ascensionner, de nous élever? D'élever l'énergie planétaire, de nous élever dans notre façon d'être, dans nos comportements, dans notre façon d'être entre nous. Je vous partage les observations que je fais et que vous pouvez faire vous aussi j'imagine et que vous faites d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant de voir à quel point les humains se tapent dessus entre eux pour des divergences d'opinion, des visions différentes. Bon, les visions différentes, ça fait partie de la vie. Mais est-ce qu'on doit se placarder, se taper dessus? Il y a des gens qui déposent des injures sur les pages de l'un, de l'autre, parce que chacun est dans son égo d'avoir raison. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va créer une énergie, un cocon, un égrégore d'énergie élevée qui est nécessaire et essentielle pour qu'on aille enfin vers un monde meilleur? Est-ce qu'actuellement, si on se regarde agir, chacun de notre côté, on est en train de mettre en place les énergies, les vibrations nécessaires à sortir de ce chaos-là ou si on n'est pas plutôt en train de s'enfoncer? Vous savez, chacun a des opinions différentes. Il y en a qui commencent à connaître la mienne. Je sais qu'on est dominé. De toute façon, j'ai fait une conférence sur la loi d'attraction et de domination mondiale en 2015 que j'ai remise sur YouTube en 2017. Vous pourrez aller voir ça si vous voulez. Ce n'est pas un secret pour personne qu'on est dominé par tout ce qui est élite, corrompu et qu'on se fait gruger, on nous prend de l'argent à la source, on paye des taxes, on est dans toutes sortes de façons. On sait qu'on est manipulé, qu'on est dominé et que les dirigeants ne sont pas de notre côté. Donc, même si tout ça, c'est déguisé, mais même si on roule dans la colère, là, c'est comme il y a des gens qui sont indignés, il y a des gens qui sont révoltés, il y a des gens qui sont dans la haine envers ceux qui ne pensent pas comme eux et il y a des gens qui sont dans un autre camp, qui sont complètement dans la peur, qui sont complètement robotisés, qui sont complètement affolés de savoir ce qui va leur arriver. J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, il y a zéro vibration qu'il faut pour qu'on sorte de là. Moi, je vous parle en vertu de mes connaissances et de ma mission aussi, qui est d'aider les gens à comprendre le principe de la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas une technique pour faire arriver à nous des jouets et des bébelles de la vie. La loi d'attraction, c'est un système magnétique dans lequel on est. Et nous attirons à nous ce que nous ressentons. Je sais que je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est grave. C'est grave parce que connaissez-vous des gens sur Terre qui actuellement, oui, il y en a, parce que moi, j'en connais autour et ils se sentent avec eux autres, mais on a besoin de plus que ça. Connaissez-vous beaucoup de gens qui sont dans la joie, dans la confiance, dans la paix, dans l'amour? Il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont comme un peu tous dans le même bateau de basse fréquence, à savoir qui a tort, qui a raison. Je vais vous partager des fois ce que je disais à des gens en coaching qui me disaient « Oui, mais tu sais, j'ai raison que ce soit une séparation ou un conflit. » Tu sais, j'ai raison parce que la personne, elle agit comme ça et ça fait longtemps que je ne lui dis plus de ça. Et souvent, ma question était « Est-ce que tu vas avoir raison ou si tu veux rester en vie? » Là est la question actuelle. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'enjeu planétaire actuel. On a beau avoir eu un virus qui était l'équivalent, en ce qui me concerne, d'une grosse grippe, bon, je n'ai pas déposé des roches sur ma page, de toute façon, je vais vous supprimer. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'en mène? Ça, c'est une chose, le virus, puis tout ça, c'est comme un peu, c'est en train de s'effondrer, puis on essaye encore de nous maintenir dans la peur. Mais le virus le plus important, le plus nocif et le plus meurtrier actuellement, c'est votre vibration, la vôtre. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, moi, je vois autour de moi plein de gens qui ont toutes sortes de problèmes de santé, qui, quand on connaît la psychosomatique comme je la connais, découlent des émotions qui vivent durant tous ces événements-là qu'on vit depuis des mois. Donc, toutes les émotions toxiques que le confinement fait vivre, que l'imposition de différentes règles fait vivre, de la distanciation, de la peine de ne pas pouvoir voir ses proches, de voir nos parents âgés peut-être, ne pas être capables de les accompagner dans ce qu'ils vivent. Vous savez, tout ce que ça fait vivre comme émotion, cette situation-là, mais attention, la loi d'attraction s'empare de ça. C'est votre vibration, vous dégagez quoi actuellement? Un écœur en titre aigu, de la haine, de la colère envers ceux que vous dites qu'ils ne semblent rien comprendre? On est qui pour dire que les autres ne comprennent rien? Donc, le message que je veux vous emmener, c'est observer votre vibration, qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers et qu'est-ce que tous ensemble on envoie. Si vous n'êtes pas d'accord avec les autres, passez votre chemin. Passez votre chemin! C'est quoi? C'est un amusement d'aller placarder tout le monde sur leur mur et leur dire des bêtises. Vous savez, il y a quelque chose que je répète souvent, n'est pas spirituel qui dit l'être. Alors, si vous vous dites spirituel, démontrez-le par votre attitude, par votre comportement. Il y a des gens qui disent qu'il faut que les gens s'éveillent. Oui, mais si vous êtes vraiment dans le cœur, si vous êtes vraiment spirituel, vous ne taperez pas sur les gens pour qu'ils se réveillent. Vous allez les respecter. Vous pouvez peut-être leur emmener des choses de temps en temps. Je sais que je reviens souvent avec le même message, mais ça fait partie de ma mission à moi. Parce que là, tout le monde parle des choses, du gouvernement, des ci, des ça. Moi, je suis ça un peu. Mais ce que je regarde, c'est les conséquences vibratoires sur nous en tant qu'êtres humains, et en tant que peuple, et en tant que famille humaine. Si on ne veut pas couler tout le monde ensemble, il faut arrêter de se taper dessus. Donc, venez-vous avec des gens qui pensent comme vous, des gens qui vous ressemblent, des gens avec qui vous allez pouvoir élever votre vibration, et laisser ceux qui ne font pas partie de cela à leur propre vie. J'espère vous aider en vous disant ça. Et si vous n'êtes pas au courant du fonctionnement de la loi d'attraction, allez faire un tour sur mon site. Je ne parle que de ça depuis des années. Non pas seulement de la loi d'attraction, mais du principe créateur. Vos pensées créent votre vie. Vos pensées engendrent vos scénarios. Vos scénarios enclenchent vos émotions. Vos émotions deviennent vibrations. Et tout ça vous revient sous forme de situation de vie, dans votre état de santé, de condition de vie. C'est valable pour chacun de nous, et c'est valable pour toutes les collectivités. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer? Un monde meilleur ou pire encore que ce qu'on vit depuis des siècles? Parce que maintenant, autrefois, les gens ne savaient rien, ils étaient maintenus dans la peur par les religions. Aujourd'hui, on a plus d'informations, on a plus de possibilités soit de s'apeurer ou soit de se calmer. Où est-ce que vous allez vous abreuver pour trouver la paix en vous? Et évidemment, il n'y a pas un être humain qui peut être dans la paix s'il est brimé dans sa liberté, s'il se fait imposer des choses qui vont à l'encontre de son propre bien-être. Donc, à vous de vous faire une idée, mais par amour pour vous, pour préserver votre santé, cessons de nous placarder les uns les autres, de nous attaquer, de déposer votre opinion sur les pages des autres qui ne pensent pas comme vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Puis, si je prends le temps de vous en parler, c'est parce que j'observe et je trouve ça hallucinant de voir les vibrations qui se dégagent. Pourtant, il y a tellement de monde qui travaille actuellement pour qu'on aille vers un monde meilleur, pour qu'on retrouve nos libertés et qu'on ne les perde pas, justement. Faisons notre part. Peut-être que vous, vous n'êtes pas qualifié pour aller regarder les règlements, ce qui se passe et comment on pourrait garder notre santé et notre liberté, mais vous êtes qualifié pour vibrer plus haut. Vous êtes qualifié pour cesser de critiquer. Vous êtes qualifié pour ne pas vous laisser imposer des choses. C'est votre vie, c'est votre énergie. Donc, on a chacun une responsabilité vibratoire et on est responsable aussi de nos actions, de nos attitudes et de nos paroles. Donc, allons-nous détruire ce monde ou en construire un meilleur? À nous de voir. Mais soyez assurés qu'en vertu de la loi d'attraction qui colle ensemble ce qui se ressemble vibratoirement, ce n'est pas en se tapant sur la tête les uns les autres et en se critiquant qu'on va faire émerger un monde meilleur et qu'on va devenir une famille unie, tous ensemble, les êtres humains, dans un seul pays en ce qui me concerne, la Terre. Alors, je vous invite simplement à réfléchir à ça. Pensez-y, tout est vibration. Alors, tout ce qui émane de vous, tout ce que vous écrivez un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est facile de se cacher sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se tapent sur la tête entre familles, entre couples, pour toutes sortes de divergences d'opinions. Qu'est-ce qui est plus important? Sauver votre santé ou avoir raison? Alors, l'enjeu planétaire actuellement est beaucoup plus important qu'on peut le penser. L'enjeu, ça fait longtemps, puis je le disais avant que le COVID arrive, ça fait partie de l'ascension planétaire. L'enjeu actuellement, c'est pas d'aller chercher tout ce qui est le plus gros, puis on a le droit à tout dans la vie, mais l'enjeu planétaire actuellement et depuis quelques années, et dans les années à venir, c'est de rester en vie dans les prochaines années. Et de rester en vous, ça va dépendre de votre vibration. Ça dépend pas d'un virus, de pas virus, ça dépend pas d'un vaccin ou d'un médicament, ça dépend de votre vibration. Si vous vibrez dans la paix, dans l'amour et la joie, vous êtes en protection de tout ce qui pourrait être basse fréquence. C'est la loi. Alors, je vous invite à découvrir cette loi. Si vous voulez en savoir plus long, allez voir, j'ai une formation sur la loi d'attraction qui s'appelle « Découvrez le génie en vous » où j'explique la profondeur de la loi d'attraction qui n'a rien à voir avec souvent tous les livres ou les choses qu'on peut voir qui parlent de la surface, c'est-à-dire comment attirer un chum, un bateau, une moto. Bon, c'est vrai que ça fonctionne pour ça. Mais ça, c'est tenu que de la surface. Et actuellement, la loi d'attraction travaille en profondeur. Et c'est elle qui va faire le ménage, sur qui va rester sur Terre. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes, avec les comptes en banque, avec le pays, avec la race, ça a rapport avec la vibration personnelle que vous émanez chaque instant de votre vie. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Il n'y a qu'une seule justice qui s'assemble, se rassemble. Donc, si vous êtes dans la haine, la colère, la peur, la terreur, ce qui viendra vers vous, c'est l'équivalent de ça. Et si vous êtes dans la paix, la joie, le bonheur, l'équivalent qui va venir vers vous, c'est des situations et des conditions de vie qui vont vous offrir ça. Alors, je vous souhaite une belle réflexion. Je vous invite vraiment à passer dans le miroir et regarder votre façon d'agir, votre façon d'être, votre façon d'interagir avec les gens et regarder si vous êtes en train de vous nuire et de nuire à ce que quelque part, une grande majorité des humains veulent un monde meilleur, puis un monde de paix, puis un monde d'amour. Bien, ce n'est pas en step en-dessus qu'on va y arriver. Alors, là-dessus, je vous laisse. Je vais rejoindre mes étudiants. Où est-ce qu'on va travailler sur la science des nombres, loi d'attraction, si vous voulez trouver quelque chose qui va vous aider vraiment à vous aligner avec qui vous êtes et votre plan de vie, votre essence, bien, joignez-vous à nous dans une prochaine session. Alors, au revoir et bonne soirée ou bonne matinée, dépendamment quand vous regardez cette vidéo. Et si ça vous parle, bien, partagez. Il faut aider les gens. On veut un monde meilleur, il faut devenir amour, il faut devenir meilleur en tant que personne. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada ...